et bonjour à tous à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de terminator aujourd'hui on va se faire un petit aparté en début d'épisode puisque plusieurs personnes m'ont demandé si c'était possible de jouer légion ou pas donc on va s'intéresser aux escarmouches donc les escarmouches c'est des cartes où vous jouez contre l'IA il y a moyen en multijoueur de faire les mêmes cartes et plus encore avec du 2v2 ou du 1v1 pour le moment pour contre contre des vrais joueurs ou contre l'IA et des joueurs un peu comme vous voulez on va regarder les escarmouches pour voir un peu comment ça fonctionne donc pour le moment il y a assez peu de cartes on peut imaginer qu'il y en aura plus petit à petit et que l'on va pouvoir modder également il y a deux types de cartes de la domination où on voit chaque faction à un point de départ à chaque côté un point de départ et il y a des trucs à capturer et une carte de type assaut qui est l'assaut sur la base sanctuaire donc le même qu'on a eu dans la deuxième mission de tutoriel où on devait défendre la base face à légion et là on va pouvoir du coup jouer d'un côté ou de l'autre on va regarder celle là par exemple donc de base vous jouez les fondateurs mais vous pouvez totalement dire hop je veux plutôt jouer légion et donc vous allez avoir vos deux points d'entrée et avoir la possibilité d'essayer de vous aussi prendre d'assaut sanctuaire sur cette map là on ne peut jouer que comment il ya ou enfin légion ou fondateur mais si on prend une carte j'ai testé celle-là ouais par exemple on va avoir la possibilité de jouer aussi le mouvement et je pense plus tard quand on aura éventuellement découvert dans la campagne où que les les gameplays se seront un peu étoffés on va pouvoir jouer le cartel et les intégrateurs qui à mon avis doivent être assez fun donc du coup comment ça fonctionne vous choisissez votre faction maintenant par exemple on veut jouer légion contre les fondateurs et à chaque fois vous allez avoir un pool d'armée donc ça c'est toutes les troupes que vous allez avoir pour cette mission là si vous les perdez toutes c'est mort c'est terminé il y en a plus si on prend par exemple les fondateurs qui sont les troupes qu'on connaît le mieux on voit qu'on va avoir un hélicoptère un camion de carburant bras de lait non deux alors ça ça doit être un genre d'artillerie 18 bras de lait un antiaérien 16 abrahams 16 petits transports montés mtt là neuf plateformes de tir 24 hommes vie 2 remorques de transport de troupes de remorques de ravitaillement et après on a les troupes donc il faut faire attention parce que là vous avez le nombre total mais déjà les véhicules va falloir mettre des conducteurs dedans et par contre en termes de de nombre ici il n'y aura pas 57 escouades de conducteurs il y aura 57 divisé par 3 je crois qu'il y a trois personnes dans les escouades de conducteurs et squades total sachant que si elles ont reçu un entraînement par exemple aux blindés ils sont quatre donc c'est pour ça qu'on a un nombre qui n'est pas directement divisible par 3 de même pour les snipers normalement ils sont deux dans leurs escouades mais il doit y avoir un entraînement qui leur permet de monter à 3 etc 10 ça doit faire de ses squads d'infanterie ce genre de choses pareil 2 ATGM on va regarder un d'ailleurs directement à quoi ça ressemble si j'engage la partie et donc du coup ces troupes là vont être celles disponibles pour la bataille si vous les perdez et ben c'est mort vous n'avez plus moyen de de les faire revenir entre guillemets vous devez vous démerder avec ce qu'on vous propose donc comment ça fonctionne après les escarmouches le système est assez classique ça va être un système bah en tout cas pour ce c'est pareil pour l'assaut cela dit mais pour le système de défense de points c'est un petit peu plus visible un système de de réserve et de points c'est à dire que vous allez avoir un nombre de points de déploiement de base chacune de vos escouades va coûter un certain coût chacun des véhicules également si on regarde voilà au début on va choisir notre déploiement de départ donc on va avoir tous nos véhicules éventuellement avec des équipements différents on voit qu'ici on a trois strikers avec un blindage et une mitraeuse 50 qui coûte 1700 pièces et des strikers sans blindage particulier mais équipé de plasma monté qui coûte que 1500 et le striker vraiment de plus base avec un mini gun qui coûte un peu moins cher on a même alors non ça c'est vraiment des transports blindés m113 qui coûte 900 1500 pour celui qui a un canon sans recul donc ça va être comme ça pour un peu toutes les troupes pareil pour les escouades si c'est une escouade de recrues elle coûte moins cher que si c'est une escouade avec une compétence typiquement ici qu'ils sont capables de faire de l'anti aérien donc ça vous pouvez pas le choisir c'est dans votre pool de troupes de départ on vous dit voilà vous avez ça comme escouades et démerdez vous avec si par exemple on a des ingénieurs capables de pirater ici des rangers avec des appareils um de même si jamais il ya des des comment des mitrailleuses ou des équipements avancés ils vont être plus cher ici par exemple c'est l'équipement de base ils coûtent 800 là on leur met un fusil d'assaut avancé et une mitrailleuse avancée donc ils sont un petit peu plus cher et en gros vous voyez on a 6700 points de départ et il va falloir se démerder avec on peut prendre alors ça dépend des déploiements par exemple tout à l'heure j'ai fait cette mission là avec le mouvement qui n'a pas de transport blindé donc il pouvait prendre cinq véhicules légers je crois trois véhicules légers je sais plus enfin bref ça dépend un peu de ce que vous pouvez oui c'est ça on pouvait prendre trois véhicules légers mais par contre beaucoup plus d'infanterie et d'équipage alors que là si on prend direct le blindé et le léger vu que les conducteurs sont comptés dans l'infanterie et les équipages comme c'est indiqué à ça veut dire que vous partez qu'avec du véhicule donc là avec c'est avec le les fondateurs il va falloir choisir de prendre un ou deux véhicules de votre choix et derrière de l'infanterie supplémentaire pour pour être un petit peu plus équilibré quoi sachant que alors je vais pas lancer parce que le chargement est assez long et après je vais pas vous faire une escarmouche complète c'est pour expliquer le concept comme je le disais vous allez avoir des points capturés donc sur cette map là typiquement chaque point que vous capturez vous donner plus de réserve et vous allez pouvoir avec vos points de réserve qui vont être disponibles toutes les quelques secondes minutes gagner des points qui vont vous permettre de faire venir le reste de vos troupes tout simplement c'est assez classique dans les wargames ou compagnie d'ailleurs on voit qu'ici on a carrément des trucs qu'on ne peut pas faire venir alors si j'enlève tout le monde c'est ça non ils sont grisés pour le moment on peut pas les faire venir c'est du blindé on a droit qu'à du transport blindé des véhicules légers et de l'infanterie pour démarrer donc on peut pas faire venir nos nos chars un peu plus efficaces par contre on voit qu'on va pouvoir avoir potentiellement des trucs hyper cool dans la campagne si on arrive à débloquer ce genre de truc là un double canon à plasma léger le canon à plasma lourd excellent bref tout ça vous ne pourrez le faire venir que petit à petit au fur et à mesure du combat par exemple le ravitaillement c'est pas déconnant de pas le faire venir tout de suite mais je crois qu'il est débloqué de base et il est grisé on peut pas faire venir pour l'instant le ravitaillement par contre on doit pouvoir faire venir les remorques de transport c'était peut-être pas dans cette mission là qu'on avait une remorque de transport enfin bref si elle est là on peut faire venir un HMTT donc ça c'est 24 personnes dedans mais pareil si vous les mettez si vous mettez du monde dedans ça compte ça va compter ici enfin normalement ça devrait ah non ça c'est porcelaine 2 et là c'est diesel 2 que j'ai mis oui voilà c'est ça ça compte donc voilà un peu comment va fonctionner les escarmouches et bah tout cela dit je peux même pas faire retour on va confirmer c'est pas grave on quittera la mission voilà alors c'est pas mal le chargement est direct donc là on est on est lâché sur la mission avec notre petit truc bon là on est à poil mais on peut dire bah voilà on va aller capturer ce point se déployer sur A B D E légion on va faire pareil enfin je crois que j'ai mis les fondateurs en face donc ils vont faire pareil et si vous voyez on a de la réserve donc on peut faire venir des trucs directement qui vont arriver instantanément ce qui est plutôt pratique après bien sûr il faut les envoyer sur le champ de bataille quand on sera rendu à ce battle là ça sera un peu moins instantané et donc l'idée va être de capturer des points le maximum de points et d'avoir le plus gros score à la fin de la mission bien évidemment on peut dire allez hop drop les là et notre petit transport blindé qui est venu avec zéro truc à transporter on va le dropper là donc voilà comment vont jouer ces missions là c'est après assez classique dans le gameplay mais les maps sont plutôt diversifiées celle là est une map quasi exclusivement urbaine donc tout ce qui va être grenade véhicule léger semi lourd pour pouvoir allumer les bâtiments etc va être efficace j'ai fait un test tout à l'heure sur cette map avec légion il s'est pointé avec un véhicule d'assaut lourd il m'a détruit mon bâtiment en deux tirs quoi normal c'est un bâtiment très faible donc du coup tout va se jouer après sur progresser tenir enfin c'est du combat urbain ici et l'objectif va être de pouvoir remplir nos réserves et avoir le meilleur score à la fin donc voilà un petit peu comment ça se passe et c'est la manière qu'on a de pouvoir jouer légion ou d'autres factions si on le souhaite en dehors de la campagne en attendant qu'il y ait peut-être une campagne un jour avec légion ils l'ont pas annoncé mais c'est pas non plus déconnant c'est pour être rigolo donc voilà pour la petite explication sur le sujet on va se relancer du coup sur notre campagne pour la suite on a encore plein plein de choses à faire j'ai fait une petite passe pour renommer nos troupes d'aller voir donc désormais alors on peut nommer que les les escouades légères enfin les escouades d'humains donc désormais on a les azules tgm1 ici et les mazamara tgm pour nos escouades à tgm j'ai aussi renommé un petit peu les escouades où pour l'instant j'ai pas trop de noms pour savoir un peu ce qu'elles font donc typiquement là on a une escouade sans recul là on a mitrasma 1 et mitrasma 2 qui sont nos deux escouades avec des mitrailleuses à plasma les alastres seront nos tireurs d'élite pour l'instant j'ai pas de nom pour les fusillés qui sont en gros les tireurs d'élite du mouvement donc si jamais vous voulez défusiller n'hésitez pas nos malbounes, nos malvines boum il n'y avait pas la place d'écrire donc ce sera les malbounes c'est les escouades de lance-roquette avec des sauts un peu plus améliorés du coup après on a les escouades de lance-roquette standard avec du lance-roquette standard de type standard nos rangers ne sont pas renommés également si jamais vous avez une idée de nom sympa n'hésitez pas pour les infanteries c'est les ardar 1 et les ardar 2 et après ce sera les ardar 3 et compagnie on a plasmardinus ici donc il m'avait demandé des petits piu-piu avec fusil d'assaut donc tu seras des piu-piu avec fusil d'assaut à plasma les autres milices pour l'instant ne sont pas renommés si vous avez des idées drones pour renommer de même pour tout ce qui est technicien les conducteurs je les ai pas renommés on a un petit paquet quand même on a aussi beaucoup de véhicules à tenir donc si on a besoin si vous voulez renommer des techniciens des conducteurs de base qui vont être au fur et à mesure plus efficaces que les techniciens pour conduire au fur et à mesure qu'on leur mettra des compétences n'hésitez pas ces deux escouades là on peut les renommer on sait que c'est toujours calderon et bob parce qu'ils ont le même nom donc ça c'est des escouades qui sont avec la campagne qui ont une histoire je pense que je vais leur laisser leur nom mais si jamais vous voulez conduire des chars n'hésitez pas on peut quand même les renommer ça restera équipage de charge de bob et équipage de charge de calderon ici mais je pense qu'on en débloquera plus tard et éventuellement on pourra upgrade les techniciens ou les conducteurs pour qu'ils puissent conduire des blindés donc ils passeront à 4 donc si vous voulez construire des blindés n'hésitez pas à me le dire on s'en occupera ici eux ils conduisent une plateforme légère ils sont 1 sur 3 c'est pas idéal on va les déposer et on va plutôt leur donner vraiment voilà genre un camion excellent donc vous vous conduisez le camion qui n'a pas de pilote celui là on va mettre les escouades dedans et donc la plateforme de tir qui n'a pas d'équipage voilà plateforme légère avec obusier on va mettre ceux qui sont 3 ils sont beaucoup plus nombreux donc ils sont plus efficaces pour recharger et tirer c'est plus logique voilà idem là on est 2 dans une plateforme légère mais on n'a pas d'autres escouades à 3 par contre on a peut-être des escouades à 3 qui conduisent des camions tac 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 donc à terme les camions on pourrait leur mettre éventuellement des tourelles etc donc ce sera pertinent d'avoir des gens à 3 mais pour le moment c'est pas du tout le trip voilà on vous dépose vous et donc du coup le camion on prend les squads de 2 et la plateforme d'obusier légère on va prendre les squads de 3 voilà parfait excellent donc là on peut pas faire grand chose de plus j'ai optimisé un petit peu nos ressources pour recharger ceux qui avaient besoin d'être vraiment recharger alors qu'il n'y avait plus de menation spéciale les atgm etc pour qu'on ait deux jours de ravitaillement mais qu'on soit assez proche de la fin de barre donc du un jour on peut plus faire grand chose d'autre là dessus il va donc falloir qu'on aille à albuquerque c'est parti alors on fait pas demi-tour on n'a pas besoin d'aller reprendre des gens ici on va aller voir un petit peu essayer de progresser et c'est parti je suis désolée que nous avons perdu tout l'action ici vous avez fait votre part par la partie de la machine de renforcement de la machine vous a aidé à nous gagner ici c'est tout de suite pour aider les autres je pense que c'est la façon de gagner cette guerre alors qu'est-ce que vous faites ici en albuquerque est-ce que c'est une partie de votre mission de la mission ? oui même si elles ne connaissent pas ça nous savons que la légion a pris des vivants je veux dire pourquoi et les convois de prisonnes qui viennent ici c'est ce qui fait que nous avons pris à l'albuquerque nous avons beaucoup de transports de légion mais pas de prison dans les gens rien ? pas de corps ? rien ? si vos prisons étaient ici ils devaient être移és ils devaient être移és de l'albuquerque ils ont appris des signes de machine convois qui sont vers l'albuquer tous ces gens devaient être pris de quelque part mais où ? nous ne savons pas les histoires de la mass abduction des les capteurs peut-être que les machines n'ont pas à prendre personne peut-être que quelqu'un a les supplying avec des prisons les gens essayent de nous sortir de nous qui va collaborer avec eux ? qui tu penses ? les cartels ? nous pensions qu'ils étaient recrutés des travailleurs pour leurs sédiments mais c'est peut-être que c'était de vendre à les machines collaborer avec les légion ? c'est horrible ! si c'est ce qui se passe, nous devons les arrêter c'est d'accord, mais au premier temps, vous devriez rester et les réparer l'albuquerque est un bon endroit pour faire les deux et obtenir vos réunions pour arrêter ces renforcements quand vous êtes prêts, venez me trouver et on va parler plus excellent ! et on va pouvoir recruter et s'entraîner ça c'est cool ! alors voyons voir, qu'est-ce qu'ils nous proposent ? ils ont du matos ! oh je vois des trucs qui me plaisent là ! ça c'est quoi ? un lance-grenade ! pas mal ! ça c'est quoi ? un canon rotatif léger de 20mm très efficace contre l'infanterie c'est le genre de truc que portent les RF-6 fusil de précision M99, excellent ! des pistolets mitrailleurs alors les pistolets mitrailleurs, ça pourrait être pas mal pour les fusiliers qui ont juste un petit Beretta 9mm tout moche mais bon, c'est pas leur arme principale donc on va peut-être pas se privilégier ça amélioration de puissance moteur pour bulldozer ah, vu comme il est lent, ça pourrait être bien ça coûte 150 pas mal de choses sympathiques là j'avais envie aussi de travailler sur le bulldozer justement normalement on doit pouvoir lui mettre c'est ça, on peut lui mettre une petite mitrailleuse lourde au bulldozer pour qu'il soit un peu plus efficace canon léger sur une remarque de transport blindé en plus des armes dont il dispose déjà ok, donc ça pour le moment on n'a pas de transport blindé par contre, oui, on pourrait upgrader ça pour mettre un emplacement de canon léger au bulldozer sachant que les obusiers là on peut toujours installer des canons légers autres que les obusiers il faut juste les avoir donc là pour l'instant on a un canon de 107, de 105 mais on pourrait mettre, voilà, vous voyez sur celle-là par exemple on peut tout à fait mettre un canon rotatif léger si on veut après normalement là on a déjà des obusiers de 600 alors ce qui est cool par contre c'est que c'est le même prix ça coûte 600 et 600 alors je ne vais pas essayer de le vendre parce que s'il n'y a pas de confirmation on aura l'air con mais donc là par exemple toi je peux te mettre un lance grenade à la place de la mitrailleuse de type 50 ok, un canon sans recul également en plus de ça un petit canon sans recul sur la brame sinon du coup lui il n'aurait plus beaucoup de défense contre l'infanterie ce ne serait pas pertinent est-ce qu'on peut mettre, non ce n'est pas le genre d'armes qu'on peut mettre sur les automitrailleuses par contre on peut mettre des lances grenade sur les automitrailleuses d'ailleurs je crois qu'on en a une qu'on en a un cela étant dit ce n'est pas forcément pertinent on aime bien avoir un petit peu de mitrailleuses quand même un peu plus de M99 est-ce que nos rangers peuvent en prendre ? oui nos rangers peuvent en prendre mais je crois qu'ils sont déjà équipés, non peuvent et par contre du coup on peut dire j'en veux un deuxième ouais on va en prendre un deuxième tac c'est parti alors il va falloir qu'on paye après pour le les recharger euh je n'ai pas trop regardé en terme de munitions donc là si je mets un affût sur lui ça coûte 100 ça vient avec une mitrailleuse ok il vient avec sa mitrailleuse de base c'est pas mal un peu plus de puissance pour 150 sur le bulldozer j'aime bien l'idée parce que mine de rien il galère à tracter sa plateforme quand même euh euh ça par contre ça par contre ouais je peux pas le rajouter c'est vraiment sur les plateformes on voit le petit symbole là c'est vraiment les plateformes blindées quoi on peut mettre du blindage acier pour auto mitrailleuse mais nos auto mitrailleuses sont déjà toutes équipées c'est excellent blindage pour fourgon mais on a plus de fourgon je crois qu'ils sont tous euh tous décédés malheureusement des blindages pour les tracteurs par contre ça peut être bien ouais encore que on va on peut prendre un blindage improvisé hein plutôt alors cela dit euh on peut le mettre ah oui non on peut remplacer là mais oui oui c'est ça on peut pas le on peut pas le rajouter mais j'ai pas envie d'avoir euh du blindage lourd sur mes sur mes tracteurs pour le moment parce qu'ils sont pas censés aller au fight par contre je peux mettre ça sur le tank si j'ai envie tiens pour le rendre encore un petit peu plus tanky bah go et le bras de lait il est ouf on peut le mettre le bras de lait aussi oui on peut ah c'est cool quand on regarde là ça nous met aussi en surbrillance ça on va en mettre un sur le bras de lait et on va en mettre un du coup ici voilà très bien c'est pas mal déjà niveau blindage là on se renforce un peu eux comme ça ils vont un peu moins exploser alors c'est rigolo hein le blindage universel ça consiste vraiment à foutre de la merde dessus genre là il y a même une casserole pour essayer de protéger un peu ça fait vraiment bidouille mais bon en attendant de trouver mieux on va prendre ça alors est-ce qu'on veut récupérer un lance grenade du coup à la place de l'auto mitrailleuse pourquoi pas le canon rotatif léger je pense qu'il ferait plaisir on peut le mettre sur le bras de lait à la place de quoi ? à la place de son emplacement de canon léger il y a que ça qu'on peut mettre ouais les fusils d'assaut M4 je pense qu'on va en prendre quelques uns aussi euh les rpg7 on en a déjà foison mais genre pour les milices les fusillés là non les miliciens parce que là pour l'instant ils ont de la r15 de daube on va leur prendre au moins du M4 en plus c'est les mêmes munitions donc c'est plutôt cool ça ça peut quand même pas mal augmenter notre force bon ça reste du M4 mais euh c'est quand même pas dégueulasse et je pense qu'on va se prendre le canon rotatif faut juste que je vois sur qui je le mets je peux pas le mettre sur lui non c'est du vert qui prend elle pas du jaune sur le bras de lait du coup ça remplacerait c'est ça ouais non obu explosive et obu AP c'est pas mal quand même sur un bradley hein alors le lance missile est bien mais j'ai pas envie d'enlever euh d'enlever ça il est quand même euh on s'attend quand même à ce qu'il soit assez efficace contre les trucs lourds même si euh face à du vrai char c'est quand même compliqué ça c'est plutôt un truc anti-infanterie après on a beaucoup d'obusiers je vais enlever un obusier tiens bah du coup je vais le mettre euh je vais le mettre dans le stop pour le moment et on va se prendre un un truc comme ça voilà donc sa forêt approvisionnée qui est en déj de ressources du coup de munitions la forêt approvisionnée pour 1200 ça pique le cul toi t'es bien ok euh ici on est bien il y a des tireurs d'élite ouais voilà eux ils sont mis euh mi munitions on va les reblinder les rangers on est bien aussi l'infanterie c'est bon eux c'est les mêmes munitions de 45mm donc c'est bon de 5,56 ok on est pas mal comme ça euh je vais garder mon obusier pour le moment pour voir un peu ah là on tire aussi de l'anti-tank en fait on peut tirer des munitions d'obus perforant pour les blindés non lourds ouais efficace contre les chars ça reste quand même ça c'est efficace c'est du 25mm ça peut percer euh les chars si on tire les flancs ou l'arrière alors que celui-là est quand même euh est quand même tout tout faiblard on va dire ok on peut recruter des gens euh on peut recruter des guerrieros les guerrieros qui s'y font dans leur vie ils ont du C4 ok des fumigènes et du fusil de chasse à pompe de base 50 ouais donc ça c'est plutôt efficace je pense pour les assauts de bâtiments mais euh bon c'est pas trop notre trip il y en a déjà beaucoup de on a déjà pas mal de de besoins et de troupes donc on va je pense pas ailleurs par contre on peut vraiment embaucher des volontaires mais pas de pas d'effectifs pour le moment en tout cas ah si on peut se dire tiens on veut un petit peu de troupes là alors si on voulait soigner tout le monde non c'est pas ça c'est ça il faudrait 15 personnes allez 15 personnes ça coûterait combien ? 150 c'est acceptable hein et on prend un petit peu de ravitaillement alors avant de faire ça voilà on va euh non pardon c'est ici qu'on est je suis con on va voir si on peut pas faire quelques petits entraînements plus de munitions pour les ATGM c'est bien aussi hein on va euh on va équiper Mazamara avec de l'anti euh de l'anti aérien alors du coup il faut réapprovisionner 600 balles pour les 3 SAM putain c'est cher haha ça pique ça pique tellement fort bon Malboom qu'est-ce que tu peux prendre ? du fumigène des grenades un membre de plus dans les squads ok pourquoi pas augmente la vitesse de tir ok on peut utiliser des munitions explosives améliorées pour lances roquettes RPG des lances grenades contre l'infanterie réfugiée dans les bâtiments oui donc là du coup on leur rajoute carrément un autre type d'arme probablement mais on a déjà des sceaux ici ça serait plus pertinent sur ceux qui ont du RPG mais j'aimerais bien ne pas garder le RPG pendant 100 ans c'est pas une priorité là les rangers on peut leur mettre quoi ? ah désarmer des mines ça c'est bien ça du C4 avoir de l'IEM mais par contre on peut plus faire office de contrôleur aérien ok plus 20% de vitesse discrétion plus 20 quand on est immobile espérance survie ici ici là 20% de PV 10% de vitesse l'infanterie j'ai plutôt tendance à m'en servir dans les bâtiments qu'en assaut ça coûte 500 ça on va leur prendre une armure à hardhard 2 les techniciens ils ont quoi ? ah les techniciens ils peuvent vraiment beaucoup se diversifier quoi on peut faire des escouades spécialisées dans les tourelles fixes mais bon après c'est augmente la vitesse de déploiement mais tant qu'on le bouge plus une fois qu'on le pose et qu'on le bouge plus on peut mettre des mines anti-chars on peut mettre des mines anti-personnel bombe à pattes ça c'est rigolo si on a de l'IEM on peut piéger les véhicules de légion pour qu'ils explosent appareil à UEM de la fumée ok pourquoi pas et vous ? on peut augmenter la vitesse de tir des véhicules 30% de vitesse de réparation le fameux expérience survie tous les fondateurs ont ça j'ai l'impression est-ce qu'on peut faire un truc pour Plasmardinus ? non ils sont pour le moment ils sont basiques c'est des recrues ok on a claqué un petit peu de sous on va prendre de quoi refaire nos troupes voilà voilà et après on va compléter avec un petit peu d'effet de ravitaillement de supply alors pour 4000 et ça nous permet même pas de passer à deux jours mais au moins on va pouvoir soigner tout le monde ah oui et du coup ça va nous aussi on va passer à deux jours parce qu'en fait ils nous comptaient ça qu'ils consomment du ravitaillement mais une fois qu'ils ont leur escouade ils consomment plus de ravitaillement en tant que tel excellent ah et du coup vu qu'on a rechargé les troupes ici et bien il n'y a plus assez de munitions c'est vraiment vraiment hyper tendu très bien bon voyons voir un petit peu ce qu'on nous propose c'est génial donc on va commencer par le business qu'est-ce que vous savez sur le cartel ? pas beaucoup il y a un autre groupe de survivre ? il y a un groupe paramilitaire qui a grandi par des cartels de drogues pré-war ils contrôlent les territoires au sud ils ont toujours été un problème pour nous mais maintenant si ils ont aidé les machines donc vous allez prendre les machines ? non je dois vous en faire avec ça T-Force ? comment est-ce que nous devons faire un groupe comme une grande grande comme cette cartelle ? nous sommes complètement committés à l'armée c'est tout nous avons pris tout pour prendre l'albuquerque et maintenant nous devons tenir le cartel nous avons le cartel à nos côtés en place en place donc comment est-ce que nous faisons ça ? ils ont un gros nord un outposte appelé New Tortuga ils sont recrutés des bandit et des gangs ça pourrait être un moyen d'infiltrer le cartel n'oubliez pas que nous sommes des soldats professionnels et prétendions d'un coup d'ass***** looters ou criminels nous avons un agent là mettant un plan pour retirer le cartel mais ils ont besoin de soutien laissez une force en dehors de la ville infiltratez l'opération les cartels trouvez notre agent et travaillez avec eux c'est tout ? les plans vont oui c'est risqué mais si les cartels travaillent avec les legions nous devons les attirer et le faire de l'intérieur c'est le meilleur ok intéressant ça serait une mission plutôt d'infiltration que de que de combat du coup euh... c'est où du coup ? à la vache c'est hyper loin 5 jours pour y aller euh... ouais alors il va nous falloir un coup de main là parce que... Hey ! J'ai juste envoyé ? Tu es là aussi ? Qu'est-ce que c'est la base de base à Abiquiu ? Mouvement HQ a décidé que c'était plus important de bulldozer une route vers les settlements du nord de Santa Fe quand on est terminé ? vous pourrez atteindre ces settlements dans quelques heures ça a l'air comme un grand travail des vrais problèmes c'est le fuel c'est en short supply si nous avions plus nous pouvons avoir cette route pour vous récemment vous avez un fuel que nous pouvons utiliser ? nous avons besoin 36 000 unités de ressources total euh... 3600 ? ouais allez go on y ressort je sais que tu vas le mettre à bon use great ! nous avons ces dozers fuelés nous aurons que cette route s'ouvre en plus c'est 3600 je n'en doute maintenant c'est une route d'un jour à Taos et les intégrateurs c'est 3600 ok donc du coup là oui on peut aller jusque là en une seule journée ok ça aide mais c'est quand même coûteux ok fort bien et toi tu nous dis quoi ? ok j'ai juste dit pour vous aider ici 500 pesos c'est ce qu'ils utilisent dans le territoire cartel qu'est-ce qu'il vous a besoin ? des produits ou des crédits on peut avoir les deux ? et tu gardes les pesos ? oh trust me vous les aurez besoin dans la nouvelle Tortuga maintenant qu'est-ce qu'il va ? vous devriez toujours des produits ou des crédits 10 000 crédits ou 200 000 unités de ravitaillement ? ok on va réfléchir deux secondes qu'est-ce qu'ils nous achètent ? ils ont 139 000 pour 18 000 crédits voilà en gros c'est kiff kiff pour 13 000 crédits on a 139 000 donc 18 000 on aurait probablement ce qu'il faut et ça ça nous rajouterait si on leur prenait tout 4 jours de ravitaillement donc ce serait pas assez donc on va prendre le... le ravitaillement le ravitaillement nous avons besoin d'aller c'est bon les gens de la maison vont vous enlever 5 jours pile poil assez pour aller faire notre mission c'est gentil du coup on va laisser tomber le réapprovisionnement je pense on est pas trop malin si on voulait ça nous coûterait 20 000 pour retaper tout le monde mais en gros les trucs qui restent c'est genre des munitions de PM à droite à gauche on s'en fout un peu quoi ils feront 100 les mecs ouais 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 on va pas reprendre je pense d'autres trucs ici on va pas se laisser tenter ça c'est du rpg 7 de base on est d'accord que c'est les mêmes rpg 7 qu'on a là ouais c'est les mêmes ok 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 très bien donc la suite ça va être d'aller jusque là et à mon avis vu qu'il y a pas mal de villes sur le chemin on va avoir plein d'événements à se taper du coup on va arrêter cet épisode là il est suffisamment long c'est un petit épisode de présentation des escarmouchés de gestion ça fait toujours plaisir n'hésitez pas à laisser un petit commentaire comme je vous le disais à me dire si vous avez envie de rejoindre l'aventure de renommer certaines unités vous me dites en commentaire et en attendant on se dit à très vite pour la suite ciao ciao tout le monde on a revoir un petit épisode on la prochaine on a revoir ouh on a revoir c'est un autre